Générique Bonjour Irène, Papa Ligoura, c'est un nom grec. Vous êtes d'origine grecque et on va faire une première vidéo d'une dizaine de minutes sur votre parcours qui est tout à fait exceptionnel. Vous commencez vos études où ? Alors, moi donc je suis pas seulement d'origine mais je suis grecque. J'ai acquis la nationalité française en 1984. Très bien. En fait, ma famille était une famille très francophile et c'est une famille de politiques. À titre anecdotique, mon oncle, Panaïs, Papa Ligouras, a été le ministre de l'économie et des finances de la Grèce qui a signé le traité d'adhésion de la Grèce à l'Union européenne. C'est peut-être une mauvaise chose pour l'Europe, mais en tout cas c'est un peu… Et pour la Grèce peut-être encore. Ou peut-être une très bonne chose aussi. Voilà, exactement. Donc je viens de cette famille-là qui est plutôt d'un milieu bourgeois, aisé et cultivé en Grèce. Et comme j'ai vécu mon enfance pendant la dictature des colonels et qu'il y avait énormément de propagande, mes parents ont dit « tu vas aller au lycée français d'Athènes ». Donc c'est comme ça que j'ai eu mon baccalauréat français et donc je suis parfaitement, disons, biculturelle. Et alors pourquoi, qu'est-ce qui vous amène en France et comment se poursuivent vos études en France ? Est-ce que vous avez fait des études en France ou c'est juste professionnel la France ? Alors mon rêve c'était de venir vivre en France parce que cet institut français d'Athènes, la connaissance de la littérature… Vous avez sensibilisé. Voilà, mais en réalité ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'ai eu une bourse d'études et je suis partie 4 ans à Brown University, Providence, Rhode Island, aux États-Unis. Alors moi je suis quelqu'un qui a une dualité, je pense que je peux me définir comme mathématicienne et poète. Oui parce que vos études d'origine c'est les mathématiques. Ce sont absolument les mathématiques. Vous vous intéressez beaucoup à la littérature, à la poésie ? Énormément à la littérature, à la poésie et d'ailleurs aux États-Unis, à Brown, c'est une université humaniste où on pouvait allier les deux. Ce qui était très intéressant pour moi et aussi ce qui m'intéresse beaucoup c'est l'épistémologie, l'histoire de l'univers et le sens qu'on peut donner à cet univers. Pour moi ça a été une constante, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-on là ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Quelle est notre mission ? Alors on va revenir là-dessus, c'est tout le sujet de nos interviews futures, qui est cette aventure philosophique qui vous anime, qui part des mathématiques et qui passe par la poésie, ce qui est tout de même relativement cohérent avec la Grèce, parce que la Grèce est tout de même un haut lieu de poésie et aussi de base pour les mathématiques, ou même le début des mathématiques se trouve là. Donc en fait vous vous inscrivez dans une histoire pluriséculaire. – Exactement. – Mais que vous arrive-t-il quand vous arrivez en France ? Alors vous rentrez dans des entreprises ? – Alors après les États-Unis, j'ai passé quand même un an à la London School of Economics à Londres, qui est quand même un peu un entre d'idées nouvelles, en tout cas au 19e et 20e siècle, qui m'a beaucoup ouvert à d'autres dimensions du monde, très intéressante. – Et à l'économie justement, vous vous intéressez à l'économie à ce moment-là ? – Et c'est là que je me suis intéressée à la modélisation mathématique en sciences sociales. – Très bien. Et c'est là que j'imagine que vous découvrez l'aide systémique, des choses comme ça ? – Absolument. Et de là, j'ai voulu retourner en France, ce qui a été mon rêve de départ, et j'ai été mise en contact avec des professeurs de Paris-Dauphine. Et c'est comme ça que j'ai pu retourner en France. Je me suis inscrite pour un doctorat à Paris-Dauphine en sciences des organisations aide à la décision, où j'ai connu beaucoup de professeurs passionnants qui étaient à la fois enseignants à Dauphine, à Polytechnique. Et comme je devais quand même vivre, à l'époque j'avais 23 ans et j'étais autonome, j'ai décroché deux ans en alternance, si j'ose dire, dans le groupe Péchiné. – Ah d'accord. – Et ça, alors que moi j'aurais voulu faire une carrière de chercheuse plutôt, finalement la vie a fait que j'étais obligée, en quelque sorte, puisque ce n'était pas du tout mon ambition d'être dans une entreprise, mais j'ai quand même, ça a bien marché pour moi, et d'année en année, de fil en aiguille, j'ai été jamais changée de moi-même de société. Péchiné m'a amenée à Elphatochem, parce que j'ai participé à la fusion des chimies de Elph, Péchiné et Total. Et après de Elphatochem, je me suis retrouvée dans le groupe Elph, et in fine Elph, ayant été bouffée, fusionnée avec Total, je me suis retrouvée chez Total. – Alors chez Total, une des plus grandes entreprises au monde, une des plus premières entreprises capitalistiques du 440, je crois, encore à ce jour. – Oui, c'est le troisième ou quatrième groupe pétrolier mondial. – Voilà, une entreprise qui est au cœur de la société industrielle. Comment vous vivez ça, et qu'est-ce que vous observez pendant cette carrière qui dure combien d'années ? – Alors la partie totale, la fusion a eu lieu en 2000, et je suis restée chez eux jusqu'en 2009, et mon poste, c'était directeur développement des dirigeants. Donc je me suis occupée des 300 dirigeants mondialement du groupe, de leur carrière, de leur éducation, formation, et aussi de ce qu'on appelle le incentive, c'est-à-dire le design de systèmes de rémunération variables pour arriver à atteindre les objectifs que se fixait le groupe. Alors il faut dire que c'était un choc de culture, de passer de Elph à Total. Pour moi, Elph était beaucoup plus humaniste, et moins centralisateur, moins hydrocéphale. Total était un groupe que je qualifierais de, je dirais un peu nouveau-riches, très technocratique, et quand même très, très, très pyramidal, et où on avait chacun vraiment un petit bout de domaine d'intervention, et on n'osait pas du tout sortir de ceux qui nous étaient attribués. Et la caractéristique de Total, comme beaucoup d'autres groupes, c'est qu'il n'y a pas une tête qui doit dépasser, si elle dépasse, on la coupe. Ce qui fait qu'en tout cas, au niveau de la holding, où moi j'étais, il fallait s'adapter complètement à une standardisation qui apportait une espèce de dessèchement au travail. – Et alors donc, vous faites cette analyse, en quelque sorte, critique, et ça vous amène à une transformation personnelle, en fait ? – Absolument, je me suis dit, c'est pas du tout mon chemin, je me lève le matin, je me regarde dans la glace, et je ne me reconnais pas, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et alors, ce que j'ai essayé de faire, qui paraît un peu bateau, c'est de leur dire, changez-moi de poste. Et j'avais repéré un poste qui m'aurait intéressée, qui était directeur développement international, c'est-à-dire que Total, ce qui est une très bonne chose qu'ils font, investit dans l'écosystème autour des pays dans lesquels ils font de l'exploration pétrolière, de la prospection pétrolière, et pour aider des entrepreneurs locaux à créer des start-up, et alors ils le font pour leur image, mais aussi pour l'innovation, pour stimuler l'innovation et éventuellement racheter des start-up. – De la RSE, de la responsabilité. Et j'aurais énormément voulu faire ça, parce que j'ai détecté un côté innovateur, entrepreneurial, et moi, j'ai fait des RH alors que j'étais mathématicienne, parce que je m'intéresse à la mission, à la vocation, et à l'épanouissement des personnes. Et je pense que je suis une facilitatrice là-dedans. – Et puis, malheureusement, il fallait cinq personnes, un comité de direction qui dise oui, et j'en ai eu que trois, parce qu'ils disaient que je n'avais pas l'expérience nécessaire pour les faire toujours dans leur côté un peu technocratique, critères rigides, etc., alors que j'avais l'enthousiasme et la créativité, et je pense que j'aurais pu le faire. – Et donc, du coup, vous décidez de lancer votre propre start-up. – Exactement. – Alors, depuis, qu'avez-vous fait ? – Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé justement sur cette partie vocation. J'ai développé une méthodologie. Alors, je prends, enfin, j'interview des personnes face-to-face, mais pendant plusieurs heures, plusieurs séances. – Pour les aider à se trouver elles-mêmes. – À se trouver elles-mêmes et à comprendre toutes leurs dimensions. – Alors, on va rentrer plus dans votre actualité aujourd'hui, dans la seconde vidéo. On va en profiter d'ailleurs aussi pour voir, à travers ce parcours, l'analyse que vous portez sur le monde moderne, sur le monde contemporain, sur les grandes transformations que nous sommes en train de vivre. Vous avez été dans une situation aux premières loges, en quelque sorte, pour assister à la transformation actuelle du monde, au cœur d'un des plus grands groupes mondiaux. Donc, ça va être très intéressant de parler de votre regard sur le monde actuel. – Très bien. – Merci beaucoup. Et nous reprenons… – Sous-titrage ST' 501